Bonjour, c'est Artpaint, c'est Jean-Pierre. Je vais vous faire voir comment préparer un câblage, le câblage d'une toile, pour pouvoir l'accrocher sur un mur. Donc pour ça, il vous faut des petits outils qui sont très faciles à trouver. Vous avez une pince ici, voilà, une petite pince de précision pour couper le câble. Le câble, vous l'avez là, je vous fais voir le câble. Alors c'est un câble, je dirais, de 1 mm, tout petit câble. Alors, effectivement, moi je préconise un câble parce que le câble ne s'étire pas au bout d'un moment. Ce n'est pas comme une ficelle. Une ficelle de nylon ou un câble, ça a tendance à se détendre. Tandis que le câble, non, lui, ne bougera pas et puis il est solide. Voilà. Ensuite, vous avez le crayon pour pouvoir tracer sur la toile. Vous avez un tournevis cruciforme avec l'embout cruciforme pour les dimensions des vis. Les voilà, les vis, pardon, voilà, les vis, toutes petites vis. Voilà. Et enfin, le plus important, ce sont les crochets. Donc vous avez des crochets, vous avez plusieurs styles de crochets. Alors, évidemment, les crochets... Selon la dimension de la toile. Donc vous avez plusieurs crochets. Voilà, je vous les fais voir. Je vous les fais voir. Donc vous avez un crochet, un petit, avec un seul trou, tout petit crochet. Alors que la particularité de ces petits crochets, c'est que la languette, elle se replie sur... En fait, il y a deux languettes et les embouts, chaque côté, ne s'ouvre pas. C'est-à-dire que c'est en un seul morceau. Ce qui permet de tirer sur le crochet et de s'ouvrir, de s'écarter. Ici, vous avez la même chose pour ce style de crochet. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'espère. Ce crochet, il est une seule languette. Mais la particularité, c'est qu'ici, il se replie comme un U. Ce qui permet de ne pas s'écarter. Alors, vous avez pour les toiles un peu plus grandes. Alors, je préconise ces deux styles de crochets pour des toiles qui ne dépassent pas, je dirais, entre 30 et 40 cm. Et au-delà de 40 cm, c'est-à-dire les 12 f, les 14 jusqu'à 50, même jusqu'à 50 f, je vous préconise ces crochets-là. Voilà. Vous voyez qu'ils sont un peu plus grands, avec deux trous aussi. Et la même particularité, c'est que ça ne s'écartera pas. Voilà. Ça ne s'écarte pas. Alors, nous, nous allons utiliser, pour la toile, pour cette toile, nous allons utiliser ce style de crochet. Voilà. Crochets qui vont se mettre sur le côté du bois. Vous avez deux trous. Et le triangle, ici, n'est pas ouvert. Alors, la particularité de ces crochets qui sont aussi très, 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 bien faits, c'est que, je vais vous faire voir, c'est que, je vais vous l'ouvre, hein, pour vous faire voir, parce que vous voyez, ils ne sont pas ouverts et sont repliés sur une seule patte. Donc, ça veut dire, concrètement, que, si même la toile, elle est très lourde, ça ne sortira jamais. Alors, il faut quand même un certain poids, déjà, pour casser, pour arracher ça de son support. Alors, évidemment, le support, là, que je préconise, c'est au-delà, de, voire, 50, 60 cm. Donc, moi, je vais, pour cette expérience, enfin, du moins, pour ce montage de câbles sur cette toile, je vais utiliser ce crochet. Pour l'autre côté, je vais vous faire voir d'une autre façon, avec une perceuse, visseuse, dévisseuse. Donc, on prend l'autre côté, on va le mettre en position, ici, et on le met, soit sous la toile, ici, là, là, c'est là, le trou, premier trou. Le mieux, c'est de le faire à la main, le faire manuellement. Donc, je vais quand même vous le faire voir. Il faut y aller doucement, quand même, voilà, pour éviter, voilà, donc, le mieux, je vous dis, c'est manuellement. Voilà, manuellement, c'est quand même plus facile, parce que vous pouvez le tourner, voilà, et vous vissez. Et c'est plus rapide, je trouve que c'est quand même un peu mieux. Vous faites voir le travail que vous faites. Voilà, alors, vous voyez, les deux crochets, ils sont, je dirais, ils partent dans le sens de la longueur du câble, quand il va être tiré, regardez, je vais vous faire voir. Après, vous mettez le câble, voilà, c'est un câble qui est très, très, très fin. Vous voyez, il est très fin. Donc, vous allez le passer là, vous voyez, et vous le tournez comme ça. Donc, dans un premier temps, vous prenez cette petite pièce, c'est-à-dire, c'est un serre-câble, vous le rentrez, le premier, vous le rentrez là, voilà. Vous faites ici la boucle, et vous le rentrez de l'autre côté. Voilà. Alors, c'est un tout petit peu de patience, voilà. Là, il est rentré, le crochet, il est rentré, vous le faites rentrer dans ça. Et, et vous faites la boucle, voilà, et, je vous fais voir, vous faites la boucle. Et là, vous prenez votre pince, même coupante, vous faites vraiment petit, petit, pas trop fort, vous appuyez de chaque côté deux fois. Il ne faut pas appuyer trop fort. Là, vous allez le pocher. Alors, de l'autre côté, vous faites la même chose. Ici. Vous l'amenez, vous le serrez un peu, et vous vous arrangez pour qu'il y ait la moitié. C'est-à-dire, si vous l'avez fait à 20, il faut qu'il, ici, il faut qu'il vous reste à peu près 10, vous voyez. Donc là, vous le faites là, vous le faites ici, et vous allez le couper à peu près ici, pour que ça puisse faire le tour, comme ça. Et là, vous aurez 10. Voilà. Donc, vous coupez le câble. Voilà. J'ai la pince. Alors, il faut une bonne pince, ce qui n'est pas mon cas, si, voilà, ça marche. Maintenant, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Et là, maintenant, ça fonctionne. Et vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous rentrez un côté. Ici. D'abord. Bien sûr, vous faites passer d'abord le câble, avant de rentrer la boucle. Et vous tournez la boucle, vers le câble. Voilà. Et vous poussez le petit, le petit bitonion. Et là, vous voyez, vous êtes à peu près, vous voyez, vous êtes à peu près à 10, je dirais, centimètres, 10 centimètres du bord. Et là, pareil, vous prenez la pince, et vous serrez un tout petit peu ici. Pas trop fort, hein. Vous n'êtes pas obligé de serrer fort. C'est comme les câbles bateaux, hein. Pareil, c'est exactement la même chose. Vous savez, les gros câbles de bateau, vous serrez les deux côtés, comme ça. Alors, la particularité, vous voyez, vous êtes approximativement à 10 centimètres. Vous voyez, si j'amène ici, vous êtes à 10 centimètres du bord. Alors, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ce genre de crochet pour les toiles, je dirais, pour les toiles qui sont relativement, je dirais, lourdes, hein, vous avez, vous aurez, la particularité avec ces crochets, mais c'est que ça ne va pas tirer vers l'extérieur, mais ça va tirer vraiment dans l'intérieur, vous voyez. Et là, vous pouvez y aller, hein. Donc, il y a quand même une force de plusieurs kilos où ça ne risque rien. Voilà. Alors, ça, c'est une façon, hein, bien entendu, qu'il y a pour fixer une toile. Après, vous avez, pour les... Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des petits crochets, des tout petits crochets, pour les toiles de, je dirais, entre... Vous voyez, c'est petit, hein, les toiles qui... Il ne faut pas que ça dépasse les 40 cm. Voilà. Alors, ceux-là, vous pouvez les mettre comme ça, sur le côté, ici. Vous voyez, sur le côté, comme ça, de chaque côté. Ensuite, vous avez ceux-là qui ont, eux aussi, la particularité, c'est que sur le... Sur chaque côté du crochet, vous avez des... ça remonte en forme de U qui permet d'éviter l'écartement. Vous voyez, ça s'écarte au rapport. Avec le poids, c'est souvent le problème avec les petits crochets que vous achetez dans le commerce. Alors, ces crochets-là, moi, je les ai achetés sur un site que tout le monde connaît. C'est en Chine. Voilà. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. C'est en Chine. Je pense que tout le monde connaît. Et voilà. Voici pour cette toile. Elle est faite. Et il ne faut plus que l'accrocher. Donc, pour accrocher une toile, pour respecter les dimensions, pour accrocher une toile, un cadre, une toile de peinture, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. C'est Jean-Pierre. Je vous ferai voir les différentes astuces pour accrocher et préparer une toile pour les mettre au mur. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.